Ces quelques jours de vacances, il y a ceux qui partent très loin. Pour moi, je vais prendre un petit peu de distance, c'est-à-dire que je vais aller rendre visite à mes enfants qui habitent en Australie. Donc je vais faire un aller-retour, je pars dimanche et je reviens dimanche. Et ceux qui restent ici ? Je me sens sablé, je suis parfaitement bien ici. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. On reste en famille ici, puis on va essayer de faire des trucs de plein air, du vélo, aller dans l'eau, venir un petit peu visiter le village aussi, un petit peu avec les enfants, ce que je n'ai pas visité. Et voilà, mais pas trop autour du bateau. Et puis, il y a ceux qui veulent rester disponibles. Moi, je serai présent régulièrement sur le bateau pour, en technique, répondre aux sollicitations des passants et faire vivre l'événement comme ça. Et ceux qui ont besoin d'une véritable coupure. Ah ah, c'est le secret, top secret. Je vais me mettre dans un endroit où il n'y a pas de téléphone, pas d'internet et surtout personne pendant quelques jours, pas longtemps. Non, vous ne savez pas où ? Loin d'ici ? Pas très loin d'ici. 29 skippers et donc autant de programmes différents pour les jours à venir. On sait notamment que Bertrand Debrock a pris l'avion et reviendra jeudi prochain, que Didac Costa, pompier, est retourné en Espagne pour assurer deux jours de travail, tandis que Morgan Lagravière, lui, scrutait les conditions météo pour aller surfer. Pour tous, en tout cas, il faudra revenir en forme pour assurer la dernière semaine très intense avant le grand départ.